Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mystère, partie 2 Les arbres et les buissons tombaient à mesure que nous approchions, remplacés par de l'herbe, puis par des éboulis rocheux et durs qui se terminaient par un rebord de granit descendant jusqu'à l'entrée de la grotte elle-même. La concavité en forme de cuvette qui entourait l'ouverture de la grotte était suffisamment profonde pour que l'ouverture noire soit pratiquement cachée sous la plupart des angles, et je me souviens m'être demandé pendant un moment comment Ernest avait réussi à l'avoir en premier lieu. Mais cette question a rapidement été mise de côté par l'excitation de la découverte. Au bout du précipice de l'accomplissement de notre grande quête de la journée, mes meilleurs et seuls amis se tenant à mes côtés alors que nous regardions dans les sombres profondeurs de la cave mystère. Déjà à l'époque, je pense que nous avions perçu que quelque chose était différent dans cet endroit. C'était comme si nous avions franchi une ligne invisible où l'air devenait légèrement électrique, et où il y avait une impulsion de puissance tout autour. Cette impulsion était à la fois éphémère et aussi concrète que nos propres battements de cœur, émettant un son comme si nous étions trop proches d'une centrale électrique ou de lignes à haute tension. Mais l'étrangeté de l'endroit ne faisait qu'ajouter au charme de tout cela. Nous sommes restés longtemps au bord de ce rebord pierreux, à regarder dans le néant sans rien dire. Au bout de quelques minutes, Sarah a rompu le silence. Regardez ça. Nous nous sommes tournés vers l'endroit qu'elle désignait, et avons vu un tourbillon de poussière qui tourbillonnait dans la terre à quelques mètres sur notre gauche. La minuscule tornade de terre s'est déplacée dans tous les sens, s'approchant de nous pendant un moment avant de repartir à la dérive. Quelques secondes plus tard, elle s'est dirigée vers les arbres, disparaissant dans l'obscurité des bois. C'était plutôt cool. J'ai regardé Ernest et j'ai souri en hochant la tête. Puis, me retournant vers la grotte, je lui ai donné un coup de coude sur le côté. « Alors, tu vas dedans ou quoi ? » Je l'ai entendu faire un bruit d'étouffement qu'il a essayé de couvrir par un rire nerveux. « Sans façon, merci. Je te l'ai dit, des gens ont disparu par ici. En plus, j'ai pas très envie de me faire mordre par un serpent. » Je souris et acquiesce. « Je vérifie juste, mec. Ça fait jamais de mal de vérifier. » Je me suis tourné vers Sarah. « Alors, prête ? » Elle a acquiescé et a commencé à fouiller dans ses poches pour trouver les objets qu'elle avait pris chez Ernest avant notre départ ce matin-là. Je l'ai regardé à nouveau. « Alors, on écrit une question et on l'attache autour d'un caillou, puis on jette le caillou dans l'eau, c'est ça ? C'est tout ? » Ernest a hoché la tête, commençant à rougir. « Oui, c'est tout. C'est ce que Kevin a dit, en tout cas. » Sarah nous avait alors donné à tous des crayons et des bouts de papier. « Alors, je me suis éloigné de quelques pas pour écrire ma question. » « Et nous nous sommes tous séparés sans dire un mot ou faire une blague. » « J'ai regardé Sarah et Ernest en lissant le papier sur ma paume. » « Nos expressions étaient sérieuses et intenses, et je savais que si je regardais mon reflet, j'y verrais la même expression. » « Quoi qu'il en soit, nous ne prenions plus cela à la légère. » « C'était une affaire sérieuse qui devait être prise au sérieux. » « Ce qui signifiait des questions sérieuses. » « C'est alors que je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de penser à la question que je voulais poser. » « Je fixais le bout de papier du carnet, me demandant ce qui était assez important. » « Ma fierté de garçon pesant pour étouffer les questions qui pourraient être embarrassantes, si elles avaient été lues par quelqu'un d'autre. » « En levant à nouveau les yeux, j'ai vu que Sarah et Ernest étaient déjà en train d'écrire, ce qui me mettait encore plus de pression pour que tout se passe bien et rapidement. » « Une idée m'est venue et je l'ai noté rapidement. » « Mes parents cesseront-ils un jour de se rendre si tristes l'un l'autre ? » « C'était une question stupide et enfantine, et j'ai ressenti une pointe d'embarras en la griffonnant, protégeant le papier de la bruine continuelle. » « Mais c'était quelque chose d'important pour moi à ce moment-là. » « Mon père était revenu la veille au soir, sobre comme il l'était toujours les premiers soirs. » « Mais à la seconde où il est rentré, on pouvait sentir sa rancœur crépiter comme de l'électricité statique. » « En voyant un bourdonnement sourd qui m'a fait passer avec une accolade hâtive et superficielle en m'échappant dans ma chambre. » « Ils ont crié longtemps, mais ce n'était pas nouveau non plus. » « Puis j'ai changé d'avis. » « Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça, si c'était juste un acte aléatoire ou quelque chose de plus profond. » « Quoi qu'il en soit, j'ai déchiré la partie du papier qui portait ma question, et je l'ai mise dans ma poche, en regardant autour de moi pour m'assurer que personne ne me regardait. » « J'avais pu sur ma chemise, mais je craignais toujours que le papier ne s'imprègne de l'humidité et ne livre son secret. » « Alors j'ai attaché mon bout de papier sans question au rocher et je me suis levé, lui adressant un sourire tout en brossant l'herbe mouillée de mon pantalon. » « Alors, qu'est-ce que tu as écrit ? » Elle a roulé les yeux vers moi. « Je ne peux pas le dire. Je risque de ne pas avoir de réponse si je le fais. » Elle m'a rendu mon sourire. « Tu es prêt ? » Ernest commence à éternuer. Il frissonnait lorsque nous nous sommes approchés à nouveau du bord. Son expression était misérable alors qu'il serrait son rocher contre son estomac. « Est-ce qu'on peut faire ça et rentrer à la maison ? Je suis gelé. » J'ai ri et j'ai hauché la tête. « Oui, oui, faisons-le. Il va faire nuit si on ne se dépêche pas. » Ernest a blanchi à cette idée et s'est tourné vers la grotte, l'observant d'un œil méfiant. J'ai lancé mon rocher en premier, en plein milieu de la bouche noire de la grotte. Je l'ai entendu frapper la pierre et rebondir une fois avant de s'évanouir dans l'obscurité. La pierre de Sarah a suivi, puis celle d'Ernest, et c'était fini. Ernest et Sarah semblaient prêts à s'enfuir, mais je les ai arrêtés tous les deux. « Les gars, quoi qu'il arrive ensuite, gardons cet endroit secret, d'accord ? Ce sera notre endroit. Ce sera un secret juste entre nous. » Ernest a acquiescé solennellement. Et après avoir esquissé un bref sourire, Sarah a acquiescé elle aussi, ses yeux étant sérieux alors qu'elle regardait au-delà de nous, vers la grotte en contrebas. Nous sommes restés silencieux sur le chemin du retour vers Ernest. Pas de blague. Pas de plainte sur la pluie ou le temps qu'il fallait pour rentrer. Lorsque nous sommes arrivés chez lui, nous avons tous pris des douches chaudes à tour de rôle, et la mère d'Ernest nous avait préparé des vêtements secs. Elle s'était inquiétée pour nous, et elle voulait aussi nous crier dessus, je pense. Mais c'était quelqu'un de doux, une bonne personne. Et s'il était dans sa nature d'avoir envie de crier, il était aussi dans sa nature de résister à cette envie. Nous avons passé le temps sans histoire à nous sécher et à manger des sandwiches au beurre de cacahuète et à la confiture, en parlant de très peu de choses à part des bavardages banals. Lorsque l'orage s'est enfin calmé, Sarah et moi sommes partis de la maison d'Ernest et nous nous sommes dit au revoir. Et nous avons bien sûr convenu secrètement que nous retournerions ensemble tous les trois à la grotte le lendemain matin. En ce qui concerne notre silence, je ne pense pas que ce soit parce que nous réfléchissions à nos questions, ni même parce que nous nous demandions quelles seraient les réponses. Nous avons réfléchi à ces deux questions de façon intermittente, c'est certain, mais ce n'était pas la vraie raison de ce silence. C'est parce que nous avions senti comment les choses se passaient à la grotte et que nous savions tous que quelque chose était différent. Nous nous sommes demandé si ce n'était pas plus qu'une légende ou qu'une blague et si tout cela n'était pas réel en fin de compte. Et si c'était vrai ? Et si c'était vraiment vrai ? Qu'est-ce que cela signifierait ? Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la douce acceptation et la complaisance de quelqu'un qui a devant lui un travail qui n'est ni bon ni mauvais, mais qui doit simplement être fait. Je me souviens d'un moment de surprise brumeuse alors que je posais les pieds sur le sol, me demandant vaguement pourquoi il n'y avait pas de bouffée d'excitation ou de torsion nerveuse dans mon estomac le matin de Noël. Au lieu de cela, j'ai très calmement lavé mon visage et je me suis habillé, appelant Ernest avant de me rendre chez lui et Sarah, assis sur les marches en train d'attendre. J'ai ressenti un pincement de jalousie en les voyant ainsi ensemble sur les marches, même si je savais que Sarah vivait dix minutes plus près de la maison d'Ernest que moi. Ils m'ont accueilli avec des sourires quand je suis arrivé, mais leur visage et leur voix portaient la même qualité muette que celle que je ressentais dans mes propres pensées et sentiments. Nous n'avons pas fait de gaffe ni perdu de temps ce matin-là, mais nous nous sommes simplement dirigés vers la grotte sans dire un mot de plus. Il était encore tôt, mais l'air était déjà chaud, et le ciel bleu sans nuages n'offrait aucun souvenir de la tempête de la nuit précédente. Nous avons gagné du temps et n'avons eu aucun mal à retrouver le chemin de la clairière et de la grotte. Lorsque nous avons franchi la limite des arbres, Sarah a laissé échapper un soupir. Ni Ernest et moi n'avons eu à nous demander pourquoi. Une fois arrivés sur les lieux, nous étions stupéfaits. Sur le bord du rebord rocheux, trois rochers, nos rochers, étaient bien alignés, les morceaux de papier que nous avions laissés attachés autour d'eux. Même de loin, je pouvais repérer le mien et voir qu'il était attaché différemment de la façon dont je l'avais fait. Mon cœur s'est mis à battre dans ma poitrine et j'ai regardé Sarah et Ernest. Sarah avait l'air nerveuse, mais Ernest était blanc comme un fantôme. Ses yeux tremblaient d'une façon que je n'aimais pas quand son regard allait et venait entre mes yeux et la ligne de rocher à 20 mètres de là. J'ai tendu la main et j'ai serré son épaule. Puis j'ai donné un léger coup de poing maladroit. Hé, ça va être cool, non ? C'est ce qu'on voulait pour voir si ça marchait. Il m'a fait un faible signe de tête, forçant un sourire. Ouais, ouais, je sais. Ça va être cool. Je lui ai rendu son hochement de tête. Très bien, alors. Allons chercher nos réponses. J'ai regardé Sarah et j'ai souri. Sarah, toi d'abord. Alors là, il n'y a pas moyen. Tous en même temps, mec. J'ai haussé les épaules, puis haché la tête. Nous marchons tous les trois épaules contre épaule comme des soldats marchant vers la bataille. Je me suis penché et j'ai ramassé mon rocher à deux mains, le tenant soigneusement comme s'il était fragile. J'ai pensé à faire un pas en arrière, à me retirer à l'endroit même où j'avais écrit ma question non posée. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. Nous sommes restés tous ensemble, tirant sur les petits nœuds qui avaient été attachés lorsque les papiers avaient été replacés contre la surface fraîche des rochers. En retirant le papier de la pierre, je l'ai plié légèrement sans que cela se voie, voulant éviter que les autres ne voient que mon papier était vierge. C'est alors que j'ai remarqué que ce n'était pas le cas. Je pouvais voir le bord supérieur déchiqueté où j'avais arraché ma question et l'avais mis dans ma poche. Et si je n'avais pas été certain que c'était mon papier avant, je savais que c'était le cas maintenant. Il était un peu plus sale que la dernière fois que je l'avais vu, mais le papier était encore lisible. J'ai regardé le mot qui y était écrit et je me suis interrogé. J'ai étudié l'écriture d'une manière absente pendant que mon esprit travaillait. Le mot était écrit à l'encre noire. L'écriture à la fois arachnéenne et élégante, de frêles lignes tissées ensemble avec confiance pour former quelque chose de plus. En expirant, je me suis forcé à me concentrer et à relire le mot. Au final, oui. C'est ce qui était écrit. Au final, oui. C'est alors que j'ai remarqué que Sarah pleurait. Je me suis tourné vers elle et j'ai vu Carnest l'entourer de son bras en faisant de maigres bruits réconfortants. J'ai senti la jalousie se tordre à nouveau dans mon ventre, mais je l'ai repoussée en lui demandant ce qui n'allait pas. Elle a levé les yeux vers moi et en la voyant ainsi, j'ai eu l'impression que mon cœur allait se briser à tout moment. Je lui ai demandé à nouveau ce qui n'allait pas. Elle s'est essuyée les yeux en détournant le regard. Rien du tout. C'est super. Du moins, si ce n'est pas une blague stupide. Mais c'est probablement le cas, non ? J'ai jeté un coup d'œil au morceau de papier qu'elle tenait avant de relever les yeux vers elle. Qu'est-ce que tu as demandé ? Sa tête a fait un bond en arrière et elle a commencé à secouer la tête en froissant le papier dans sa main. Désolée, mais je ne dirai rien. Ça pourrait ne pas se réaliser si je le dis. Ok, ok, d'accord. Ernest laisse échapper un grognement qui se transforme rapidement en sourire. Je peux vous dire que la réponse que j'ai eue ne se réalisera pas. Sarah renifle et le regarde avec un léger sourire. Comment ça ? Eh bien, j'ai demandé quelle est la chose la plus importante que je ferai dans ma vie. La réponse a été sauver des vies. Il rit. Sa peau pâle se teint en dos rouge. Je ne suis pas vraiment du genre héroïque et vous le savez. Je fronce les sourcils en secouant la tête. Ce n'est pas vrai. En plus, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Peut-être que tu grandiras pour devenir pompier ou flic. Ou un médecin ou quelque chose comme ça. Sarah ajoute en donnant un coup de poing dans la poitrine d'Ernest. On n'est jamais sûr de rien, pas vrai ? Personnellement, je pensais qu'un médecin serait un peu exagéré pour Ernest. Il était loin d'être stupide, mais il avait du mal à se concentrer sur quelque chose pendant plus d'une minute ou deux. Et à l'entendre, ses notes étaient toujours à la limite de lui attirer des ennuis à la maison. Ernest rougit davantage et acquiesça, regardant la grotte un instant avant de reculer d'un pas. Son regard s'enfonça dans le sol devant lui, alors qu'il posait la question à laquelle nous pensions tous, depuis que nous avions vu les trois rochers qui nous attendaient en une petite rangée bien ordonnée. Alors, à votre avis, qui fait ça ? Répondre aux questions, je veux dire. Sarah a commencé à dire quelque chose, mais je l'ai interrompu. On parlera de ça plus tard, loin d'ici. Ils se sont tus tous les deux, et nous avons jeté un nouveau coup d'œil au trou noir en dessous de nous avant de reculer jusqu'au bord de la clairière. Je jetais un coup d'œil autour de moi pour m'assurer que nous avions pris le bon chemin lorsque j'entendis Sarah nous appeler. Les gars, venez par ici, j'ai trouvé quelque chose. Rétrospectivement, j'ai généralement la certitude que cela n'aurait rien changé si Sarah n'avait jamais vu ce quatrième rocher à moitié caché dans une touffe de mauvaises herbes. La plupart du temps, je suis aussi sûr que possible. Mais de temps en temps, le doute s'installe. Et c'est à ce moment-là que je me demande si la découverte de ce rocher, et ce qui s'est passé après, ne serait pas ce qui nous a fait passer de la curiosité à la croyance, donnant au mystère un véritable pouvoir sur nous. Quoi qu'il en soit, Sarah a trouvé le rocher, et nous avons accouru lorsqu'elle nous a appelés. Mes nénères étaient un peu à vif, et nos esprits remplis de toutes sortes de malheurs qui allaient nous arriver. J'ai été soulagé de voir que Sarah ne faisait qu'indiquer un autre rocher avec un mot posé à côté. Le fil dentaire vert et filoché et cassé, utilisé pour attacher le papier au rocher, était coincé dans une masse humide d'un côté de la surface rugueuse du rocher. J'ai failli sourire. Puis j'ai compris ce que cela signifiait. Quelqu'un d'autre avait aussi posé une question à la grotte. « Allez, on lit ce qu'il y a d'écrit. » La voix d'Ernest avait ce gémissement de roseau qui me faisait comprendre qu'il avait peur. En lui tapotant l'épaule, j'ai regardé le papier pendant que Sarah l'étalait à plat sur sa paume. La question était griffonnée en grande boucle féminine à l'encre bleue vive. Elle disait « Quand est-ce que je vais mourir ? » J'ai marqué une pause, réfléchissant momentanément à l'étrangeté de cette question pour quelqu'un. Puis l'écriture noire familière sous la question a attiré mon attention. La réponse disait « Jeudi prochain ». Sous-titrage Société Radio-Canada